On est en train d'en parler, je vous en parlerai dans un instant. Pour le moment, vous avez vu la tristesse, j'étais très triste ce week-end puisque Aya Nakamura est le papi, mais qui n'est pas ça. Elle a entendu des bails atroces sur elle. Il y a quelqu'un qui tousse beaucoup, ce n'est pas Daniel, heureusement. Merci, si c'est quelqu'un d'autre. Daniel, dès qu'elle tousse, bien entendu, on se dit qu'il lui reste plus que quelques minutes à vivre. Il y avait Fassa, nous, là, ce week-end. Je ne sais pas si vous avez vu. Et je me suis accroché avec Aya Nakamura, c'est elle. Elle m'a mis Cyril et Ouna, tu te prends pour qui ? À ramener une Renoir pour me représenter. Allez, désabonnez-vous. Voilà, désabonnez-vous. Donc, en fait, c'était concernant la séquence avec Verlaine. Verlaine Jenny, qui a été invitée à la suite de son Google sur X concernant l'annonce du choix d'Aya Nakamura au sein de la séquence. Donc, c'était un Renoir, ce n'est pas une Renoir. Donc, elle n'a peut-être pas vu la séquence. Elle n'a pas vu la séquence. On lui a rapporté comme d'ailleurs. Exactement. Alors, moi, ça m'a fait de la peine, parce que j'aimais beaucoup Aya Nakamura. Non, mais moi, je suis surpris, quand même, parce que vous étiez le premier à la recevoir. Moi, je me souviens, à l'époque, personne ne la connaissait. Elle venait ici. Son premier live, c'était chez moi, je crois. Oui, complètement. On me rappelle très, très bien. Mais c'est bizarre, ça m'étonne. C'est qu'on a du mal de traduire ce qui s'est passé. Ça m'a fait de la peine. C'est des abonnés à moi. Il ne faut pas être étonné. Je ne dis pas que ça m'étonne. Il ne faut pas être étonné. C'est comme ça. C'est comme ça. Pour moi, il y a des gens, c'est des bonnes personnes. Il y a des gens, ce n'est pas des bonnes personnes. Vous êtes tout le temps en train de défendre les gens qui sont mal élevés quand ils viennent, qui parlent mal. On entend des rumeurs sur ces gens-là tout le temps. On dit que ce n'est pas des gens gentils. Et vous, vous êtes tout le temps en train de les défendre. Défendez-les. Je n'ai pas aimé. Tu as aimé ma réponse ? T'as aimé ma réponse ? J'ai vu ta réponse. Un bonbon. Là, pour le coup, c'est elle qui vous attaque. Je suis désolé. J'étais gentil sur ma réponse. Arrêtez. Adorable. Je ne me suis même pas reconnu. Sans déconner. Parce que je l'aime bien. Ma peine, en plus, on l'a beaucoup poussée. Ce n'est pas sympa. Moi, je la respecte beaucoup. En tant qu'artiste. Mais vous, vous avez été toujours cool avec elle. Vous avez toujours soutenu. Il y a des gens qui l'ont critiqué. Vous avez toujours... Mais donne de la confiture à Jean et te la rencontre. Oui, mais en fait, comme vous, vous êtes tous les deux très suivis. Je trouve qu'elle est attisée. La haine sur l'autre, même si vous vous en foutez. C'est comme si vous, vous disiez tous les soirs, vous défonciez gratuitement à Yana Kamoura. Ce n'est pas sympathique. Et je vous l'avais toujours défendu. Et je trouve ça un peu violent et gratuit de tweeter ça. C'est con. Mais votre réponse, elle rigole, je trouve. Oui, elle est mignonne. Moi aussi, j'étais avec mes parents. Et alors ? C'est mon père qui me l'a dit. C'est avec ma mère. Je ne comprends pas ce qu'elle vous reproche. Moi aussi, mais non, on n'a rien compris. Je pense qu'elle n'a pas compris la séquence. Parce que même le monsieur qui est venu, en fait, ne venait pas du tout là pour la représenter. Je pense que c'est quelqu'un qui lui a dit... Mais je pense qu'elle n'a rien compris. Elle a tweeté comme ça. Ça a été un tweet compulsif. Et malheureusement, ça a donné lieu à des reprises partout. Où il y a tout le monde qui a... Sur le fond, elle a tort. Vous avez le droit de ramener quelqu'un pour parler du sujet. Tout le monde parle du sujet. En plus, elle n'était pas là pour la représenter. Pas du tout. C'est ça. Mais quand il y a une polémique autour du racisme sur ce truc, il y a eu des certes... Je pense que quelqu'un lui a dit qu'il y a une personne de couleur noire qui parle de toi et qui te représente alors que c'est totalement faux. Et la personne qui est venue, elle n'était pas là du tout pour la représenter. Elle disait que ce n'est pas parce que ça n'a rien à voir avec la couleur de peau. C'est juste qu'elle trouvait qu'elle chantait mal. Elle peut te tacler, toi, de ramener quelqu'un qui la dézingue. Elle peut tacler les chroniqueurs qui la dézingue. Elle peut me tacler, moi, qui ai dit j'aime bien ce qu'elle fait, j'aime bien sa musique. Elle vend beaucoup de disques. Elle est légitime, mais pas pour chanter Piaf. Je ne voulais pas qu'elle chante Piaf. Moi, je l'ai dit ici. Moi, je me disais non, ça n'a rien à voir. Laisse-la chanter Piaf. Elle peut m'attaquer, moi. Mais attaquer l'émission pour dire t'as fait venir quelqu'un pour me représenter. Mais pas du tout. Il l'a défoncé, le gars. Il ne l'a pas représenté du tout. Il l'a raison, d'ailleurs. J'ai un ami à moi qui me dit, frérot, un ami qui est avec moi. Ayana Kamoa, non, mais oh, elle ne te connaît pas. Elle ne connaît pas ton histoire. Voilà. Amène-la sur le plateau et parle-lui. Voilà, donc il est un peu énervé. C'est un sage, il parle doucement. C'est un sage, j'ai pas tout mis, les gars. J'ai pas tout mis. Je pense, oui. Oui, j'ai pas tout mis. J'ai édulcoré, oui. Moi, je la défends. Je pense qu'en fait, ce n'est pas contre vous. C'est tout ce qui se passe en ce moment. Il n'est pas de conneries. Non, mais en disant que j'y démarre mal. Non, mais lui, sans rigoler. Elle a nommé. Elle a nommé. Pour qui tu te prends, Cyril Hanouna, tu sais lire ? Oui, mais en fait... Non, mais tu sais lire ? Oui, mais c'est pas pour vous allumer perso. C'est toute l'histoire, on a dû lui dire. Il y a encore quelqu'un qui est sur le plan. On a dû le dire. Gilles, Gilles, il est que 19h20, mon chéri. Tu dis déjà des conneries à 19h20. Qu'est-ce que ça va être à 20h25 ? Non, mais sans rigoler. Mais c'est fou, ce mec. Il y a des choses bien pires qui ont été dites sur elle. Il y a eu la pancarte Bamako, etc. qui est scandaleuse et qu'elle s'en prenne à ces gens-là. Cyril l'a toujours défendue. Il y a un gars qui vient, il se trouve qu'il est noir. Ça veut dire quoi ? Parce qu'on est noirs. Les gens sont outrés par ce que vient de dire Verdez. En disant ça, elle tombe dans le jeu du racisme. C'est débile. Mais non, mais parce que c'est pas possible. Mais non, mais en fait, c'est pas contre vous, Cyril. C'est contre tout ce qui se passe. Et elle a été maladroite. Mais désabonnez-vous. Mal choisi. Mais arrête un peu de défendre l'indéfendable. Non seulement elle a mal choisi. Mais il y a eu énormément, c'est grave, parce qu'il y a eu énormément de tweets racistes, c'est drôle, il y a eu des choses horribles. Et en envoyant ce tweet, elle assimile Cyril à ça, qui a mis lieu de ça. Et les gens qui comprennent pas, ils assimilent à ça. Quand on lit ça, ça a l'impression que Cyril, c'est du racisme aussi. Il y a encore des bêtises. C'est ça qui est grave. Et surtout, vous disiez, les gens qui comprennent pas, c'est les gens qui font semblant de ne pas comprendre. Exactement, oui. Ça les amuse de pouvoir ensuite vous accoler des trucs. C'est ça. Et c'est vraiment dommage, parce qu'effectivement, on peut pas nier qu'elle subit une vague, un déferlement de haine, de racisme incroyable, et qu'il y a des gens à pointer du doigt, et qu'il y a des banderoles à pointer du doigt, etc. Et que là, elle se trompe de cible. Et là, si tu la suis, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un noir n'aurait pas le droit de parler, de la critiquer, ou d'avoir un avis. C'est ce que Gilles a dit, puisque Gilles a dit que Verlaine était un mauvais noir, en fait. Oui, c'est ça. Donc malgré tout... Mais Gilles pense que c'est... Alors, je vais relire le tweet. Cyril Hanouna, tu te prends pour qui ? À ramener une Renoir pour me représenter. Allez, désabonnez-vous vite. Donc déjà, une fake news, et ensuite, après le boycott. Donc excuse-moi, un peu costaud. Mais lui, il dit... Mais c'est pas pour moi. Elle a pas écrit pour moi. Cyril Hanouna, en fait, c'est un autre gars qui habite au Pakistan. C'est un autre gars. C'est un gars qui... Non, non, mais franchement... En fait, on a l'envoi de dire que... C'est trompé de cible. Écoutez-moi, comme je l'ai un petit peu lancé, il y en a qu'à moi. Je le dis, parce que c'est un de mes premiers lives. Elle l'a fait ici. J'ai décidé de répondre en musique. Ah ! C'est élégant. Sérieux ? Oui, c'est parti. Vous pouvez chanter. Il va pas pire, mais qu'est-ce pas ça ? Arrête, joli, tu fais attention sur moi. C'est un carocchio, je pourrais y aller. Vous pouvez chanter, bébé. Mais ça va pas m'être étarré. Mais comment ça, t'es désabonné ? Ne fais pas ça, sinon je vais chaler. Moi, j'équipe de ouf, c'était pas mon bébé. Je t'invite à manger un copain pour mes vies. Oh, aïa ! T'as rien platé, aïa ! C'est pas la beauté, aïa ! Genre, il y a du merdeste qui veut me prêter. Oh, aïa ! T'as rien platé, aïa ! C'est pas la beauté, aïa ! Genre, il y a du merdeste qui veut me prêter. Applaudissements Un avis qui m'envoie, c'est insupportable, car quand tu parles bien d'elle, que tu lui fais des compliments, ne tweet pas. Et dès qu'il y a éventuellement une rumeur ou quelqu'un qui lui dit de la merde, de négatif sur elle, elle le tweet. « Aïa n'a qu'à moi ». Voilà, on lui a répondu en chanson. Gilles Verdes, tu as quelque chose à rajouter ? Non, mais je pense que c'est tout le syndrome de la femme noire qui se sent persécutée. Ça lui tombe dessus. Non, mais tout lui tombe dessus et du coup, elle réagit de manière épidermique et maladroite. Je ne peux plus, moi, je ne peux plus. C'est ça. C'est à 19h23, je ne peux plus. Honnêtement, je ne pense pas que ce soit contre vous, Cyril. Voilà. C'est une maladresse de sa part. Mais c'est pas possible. Mais oui, mais parce qu'on lui a dit quelque chose, elle a mal compris ça. Quand on envoie des tweets avec 3,3 millions de vues, quand on a autant, on fait attention à ce qu'on tweet, excuse-moi. Parce que là, on peut assimiler Cyril à du racisme. C'est tout ce qu'il y a de vailleur. Les racistes, c'est scandaleux. Si c'est pas contre lui, si elle mentionne demain, si elle mentionne-toi ou un mec qui va te mentionner, t'as plein de gens qui vont t'insulter, tu vas pas être content. Pourquoi tu m'as envoyé tous les gens me faire insulter ? Et quel rapport avec la couleur de peau ? Tu l'assignes à sa couleur de peau ? C'est pas le syndrome de la femme noire, c'est le syndrome de la femme qui a pris la grosse tête, qui se croit tout permis et qui souffle le chaud et le froid. C'est un jour, Cyril, il est sympa, un autre jour, c'est tout romantique. Non, mais parce que moi, je vais vous dire la vérité, Ayana Kamoura, elle est très gentille. Je suis très content qu'elle vienne sur le plateau. Mais les gars, je m'en tape total d'Ayana Kamoura. Ça va pas changer ta vie. Je m'en fous. Ayana Kamoura va pas changer ma vie. Non, je pense pas. Je vous le dis. Voilà, donc Ayana Kamoura, j'étais très sympa avec elle. On l'a fait démarrer. On l'a prise ici. Voilà, donc je pense, je vais dire que ça... Vous savez quoi ? Je vais mettre ça sur le compte d'une maladresse. On va dire que c'est une maladresse. Voilà. Et j'ai dit, voilà. Peut-être qu'elle est mal entourée aussi. Peut-être aussi. À mon avis, il y a quelqu'un qui lui a donné peut-être un avis. On va la chauffer. Je vais donner un conseil à Ayana Kamoura. Ça m'est arrivé plein de fois, ça. Des mecs qui m'appellent qui me chauffent sur un truc. Mais après, je regarde. C'est pas du tout ça. Mais c'est pas du tout ça. Et je pense qu'elle a dû se faire chauffer aussi. Oui, sûrement. Et elle s'est chauffée. Mais bon, je pense aussi qu'en ce moment, elle doit être... Elle doit être un peu tendue. Oui, mais c'est pas une raison pour mettre les gens dans la sauce. Non, c'est sûr, elle est un peu tendue. Moi, personnellement, je l'aime beaucoup, beaucoup. Moi, je trouve que c'était une très bonne idée de la prendre pour les JO. On va tout se dire. Je la trouve formidable, cette fille. Bon, là, t'imagines tout ce qu'elle vit en ce moment, les horreurs. Tu vois ce qui est arrivé à Marseille, par exemple. Mais Cyril l'a toujours défendu. Pas plutôt sur le marché une Renoir, déjà. Tu peux être une artiste exceptionnelle et ça l'est et avoir un caractère de merde et d'être insupportable. Rémon, tu vas voir, Raymond, la société Guillaume. Une Renoir, ça peut être une insulte, toi aussi. Parce que vous dites, ça se trouve, elle l'a fait exprès de mettre une Renoir. Vous ne pouvez pas savoir. Comment vous pouvez savoir qu'elle n'a pas fait exprès ? Ça se trouve, elle l'a fait exprès aussi. Elle l'a fait exprès, c'était une mauvaise info. Et toi, tu me dis, elle est tendue. Elle est tendue de quoi ? Il lui arrive que des trucs extraordinaires. Il lui arrive des trucs incroyables. Il faut arrêter, il a raison, Raymond. C'est pas parce que... C'est une vedette. C'est une vedette. C'est une vedette. Elle nous en vannes. Elle fait ça, on lui amène une entrecôte. Elle fait ça, on lui amène un sandwich. Elle fait ça. Les gars, oh, calmez-vous. Calmez-vous un peu avec ces... Les mots, là, elle est tendue. C'est pas facile pour elle. Elle a vu une pancarte. Moi aussi, j'ai vu une pancarte périfermée. J'étais pas content. Je dis, je m'en fous. Quand vous entendez, on a l'impression que c'est des traumatisés de la vie. On lui dit qu'elle va représenter la France au JO. Elle s'amuse à tâcler les mecs sur Twitter. C'est comme si tu me disais que je vais représenter la Tunisie au tir à l'arc. Si tu me disais que je vais représenter la France au JO, je parle plus aux gens, moi. C'est bien, je me dis, oh là là, c'est moi les JO. J'ai pas le temps de tweeter, j'ai des trucs à préparer, il faut que je fasse une chanson. Et que j'apprenne à chanter aussi. C'est vrai. Moi aussi, je suis tendu. Gilles, qu'est-ce que tu penses de ce qu'elle dirait ? Je suis en complet désaccord. Elle est attaquée sur le racisme, mais c'est insupportable. Vous vous rendez pas compte la violence de ce qu'elle prend. Le marché de la France. Mais non, on prend tous les jours. Qu'est-ce que tu racontes ? C'est une raison pour pas mettre Cyril dans la sauce. Mais qu'est-ce qu'il raconte comme bêtise ? Je vous donne mon opinion. Je pense qu'elle est blessée par Marché de Bamako, qui est infâme. Elle a réagi, ça part dans tous les sens. Mais ça, on est d'accord, Gilles. C'est très bien. C'est sûr qu'il y a quelques trucs de racisme. Tout le monde a pris des... Oui, oui. Benahim, tu crois qu'à un moment, Benahim, ne te rappelle pas ce qu'elle a pris ? Bien sûr. C'était bien pire qu'il n'y en a qu'à moi. Et alors, elle a mis des tweets sur des gens. Géraldine Maillet, tu sais ce qu'elle a pris, Géraldine Maillet ? Non, mais ça n'est rien. Arrête de défendre tout le monde. Arrête de défendre tout le monde sauf tes amis. Lui, le premier, il a pris des trucs aussi. Défend plutôt Benahim ou Géraldine Maillet au lieu de défendre des gens qui n'en ont rien à foutre de toi. Mais elles ne sont pas attaquées, là, en l'opérence. Non, mais ils ont défendre des gens qui n'en ont rien à foutre de toi. Excuse-moi. Et ce n'est pas bien d'être ingrat, parce que vous dites oui, elle n'a pas regardé l'édition, mais elle a vu, puisque Cyril, on l'avait même eu au téléphone il y a quelques années, elle sait qu'il la défend tout le temps. Donc, au bout d'un moment, il faut arrêter de mettre ça sur le compte de « Elle n'a pas vu, c'est une star internationale ». Elle a défoncé Cyril par tweet, c'est dégueulasse, et l'ingratitude, ce n'est pas bien. Il ne faut pas oublier qu'effectivement, il a donné sa première chance en télé, il l'a toujours défendue, elle lui crache dessus devant tous ses abonnés qui sont en plus extrêmement véhéments, puisque c'est des fans. Donc, c'est des groupies, ils vont tout de suite attaquer Cyril. C'est irresponsable de faire ça, en vrai. C'est pas bien, franchement. Exactement, je trouve aussi, c'est irresponsable. C'est comme si nous, on avait repris des trucs sur elle. Et ça n'empêche pas qu'elle est très légitime pour représenter la France. Et ça va être une excellente artiste. Cyril Hanouna défonce Ayann Akamura. Alors que c'est elle, et tu vois que là, dans les jours à venir, c'est qu'il s'en prend à Ayann Akamura. C'est l'inverse à chaque fois, c'est toujours les mecs qui viennent le chercher, et quand on lui répond, après, c'est lui. C'est ça qui me fait rire, moi. La différence entre Ayann Akamura et moi, c'est que moi, j'en ai rien à carrer. Je veux dire, moi, je ne vais pas dégoupiller comme dit Gilles Verdez, je ne vais pas être tendu comme un string. Ne vous inquiétez pas. Moi, je vais vous dire, vous pouvez m'attaquer tout ce que vous voulez. Oui, mais vous n'êtes pas une femme noire. J'adore ça. Oui. C'est ce que dit Gilles. Il s'est attaqué ces derniers mois. Il s'est fait attaqué. Il l'essentialise. Pourquoi cette assignation, forcément, à être une femme noire ? Pourquoi tu ne dis pas que c'est une chanteuse, une artiste ? Exactement. Pourquoi tu la condamnes à être forcément une femme noire, en fait ? Parce qu'elle est condamnée, parce qu'elle est noire. Mais du tout, c'est celle qui vend le plus en France. C'est la chanteuse la plus en France. La polémique rend même le débat qu'on a fait. Oui, mais il y aura toujours des polémiques. Écoute, en Martinique, j'en ai parlé déjà dans Face à Nuna, en Martinique, elle a donné un concert qui était lamentable. Tout le monde le dit. Ceux qui ont présenté, ont dit que c'était un scandale, qu'elle chantait mal, qu'elle s'est mal comportée, tout ça. Est-ce qu'ils sont racistes ? Est-ce que tu peux dire qu'Ayana Kamoura s'est mal comportée, a été une mauvaise chanteuse, sans forcément être traité de raciste parce que tu condamnes Ayana Kamoura ? Vous savez très bien que la polémique sur elle ne doit pas représenter la France aux Jeux Olympiques, chanter Piaf, c'est parce qu'elle est noire. Donc voilà. Ah donc, ça veut dire que Raymond, ça veut dire que Raymond, il est raciste. Non mais, voilà. Non mais, attends, attends. Alors, tu sais quoi, Gilles, ce qui est fou, on fait une émission samedi. Samedi, on a fait une émission. Samedi, c'est combien ? Trois jours. On fait une émission où il y a des gens qui viennent justement pour dire... Alors, bien sûr, il y a toujours des abrutis. Oui, c'est dérugé. Il y a toujours des abrutis. Mais il y a plein de gens qui disent que ça n'a rien à voir avec la couleur en eau. C'est juste qu'ils trouvent qu'elle n'est pas légitim en tant que chanteuse. Ça n'a rien à voir. Tu vois, tout le monde l'a défendu. Si tout le monde a dit que c'était bien qu'elle chante, l'éditoire, tout le monde l'a défendu. Et Gilles Vernais, il n'a rien compris, il redit la mauvaise version trois jours après. Non mais pas de l'émission, Cyril, de ce qui se passe sur les banderoles, ailleurs et tout ça. Pas dans l'émission. Mais si tu t'arrêtes aux 10% d'abrutis, comme d'habitude, arrête-toi plutôt 90% de gens bien. Le sujet, c'est qu'elle s'attaque à Cyril. Pour moi, c'est le syndrome Louis Boyard. C'est les gens qui veulent de la lune. Surtout avec qui vous êtes sympa au début. C'est encore quelqu'un qui ne vous aime pas dès le début. Il vous critique, il vous critique. Là, la meuf, vous êtes gentille avec elle tout le temps et elle vous défonce après dans votre dos en plus. Ce n'est pas bien. Je suis désolé. C'est ça qui est... D'autant qu'elle est critiquée sur beaucoup de médias. Attends, ça ne veut pas dire. La critique, et par ailleurs, je trouve que moi, déplacer le débat uniquement en tweetant de sa part sur un représentant ou une représentante noire, c'est éviter le débat sur est-ce qu'elle rassemble, est-ce qu'elle fédère suffisamment pour pouvoir être la voix des JO. Elle ne peut pas se tromper. Il y a des gens... Elle peut, comme dit Guillaume, elle est venue, elle a fait sa première télé. Elle peut faire sa première télé ici. Elle peut. Ce n'est pas parce qu'il lui a fait faire sa première télé qu'elle doit être redevable à vie de Cyril. Elle peut avancer, faire sa carrière, laisser Cyril Hanouna de côté, avancer comme elle a fait là et vendre des disques. Moi, ce que je lui reproche, c'est de son tweet. Tu as emmené quelqu'un pour me représenter. Il ne t'a pas représenté, il t'a défoncé. Ça n'a rien à voir. Au moins, regarde l'émission si tu veux critiquer. Si tu veux critiquer, regarde. Je ne dis pas qu'il faut qu'elle soit redevable à vie à Cyril Hanouna. Peut-être que la polémique, elle vient de... Mais au moins, regarde l'émission et parle de ce que tu connais avant de faire un tweet. La polémique, elle vient peut-être pour une autre raison et peut-être pour une question générationnelle aussi. Il y a aussi peut-être ça qui fait que les gens ne comprennent pas le choix de... Oui, mais bon, après, ça, oui. Oui, mais voilà. Et moi, je trouve que ça, ça ne la rend pas sympathique. Moi, encore une fois, je suis à fond pour qu'elle soit... Mais ça ne la rend pas sympathique. Là, vous ouvrez les yeux. C'est pas mal. C'est très mauvais. C'est vrai que l'humain, pour le coup, l'humain, même si c'est l'artistique qu'il faut prendre en compte, mais l'humain, ça ne la rend pas sympathique. Je me suis même pris la tête avec Mathieu Delambeau, à l'époque. C'est ce que quelqu'un avait dit. Oui, exactement. Vous l'aviez défendu. Même avec moi. Quand je t'ai dit, moi, je kiffe ce qu'elle fait et c'est bien, ça plaît aux gens. Non, 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 qu'est-ce que tu connais, toi, qu'est-ce que tu connais, elle est ça. Même avec moi, tu t'es pris la tête. Même quand je vous ai dit là, moi, je ne veux pas qu'il y a chanter une carte. Tu m'as imité, là ? Tu m'as imité, là ? Oui. Non, mais voilà. Moi, franchement, quand c'est des trucs comme ça, je me dis, ben voilà. C'est vrai qu'à l'époque, Mathieu disait qu'elle se prenait pour une star, qu'elle n'avait pas de talent et vous la défendiez en disant, mais n'importe quoi, justement, c'est talent. Il n'y a pas de star, il n'y a pas de star. La seule star, c'est Montiel.